Bonjour les belles âmes, alors je vais commencer ce petit direct. Alors si je peux avoir des petits messages sur le côté pour savoir si vous m'entendez, si vous êtes prêts, si vous êtes là. Donc voilà, mettez-moi un petit message, je crois que je vais l'avoir défiler sur la gauche, si vous êtes là. Alors donc je vais faire comme je vais sentir au fur et à mesure que ça va me venir, pour l'explication de la sonothérapie. Donc je ne sais pas si je dois vous expliquer comment ça m'est venu, mais je pense que vous êtes tous au courant que j'étais musicienne et que c'est en fonction de mon parcours musical que je me suis mise à la sonothérapie. Non, voilà, je ne sais pas si vous êtes là. Je vais attendre encore un petit peu. Puis de toute façon, vous pourrez le revoir en diffusé. Est-ce que vous... Tiens, je suis en train de voir que... D'accord, ok. Je ne voyais pas tout au début. Coucou Marie-Josée. Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que le son est bien ? Parce que là, du coup, j'ai un nouvel appareil et je me suis branchée. Je me suis branchée tout en restant naturelle dans le sens où je n'utilise pas de table de mixage, donc je n'utilise pas du tout de reverb, ce qui fait que le son des instruments va être pur. Ça va être un son direct, comme si vous étiez à la maison ici. Parce que tout ce qui est vibration sonore, de façon à le faire travailler votre corps, il faut que ce soit vraiment un son pur. Donc, je ne suis pas là pour vous faire une musique mélodique, pour vous faire voyager avec une chanson type, mais vraiment pour faire vibrer le corps, vibrer toutes les cellules avec chaque instrument et chaque propriété de l'instrument. Alors, comme vous le savez, on est tous réceptifs, on est tous sensibles aux fréquences vibratoires, que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, que vous soyez conscient ou inconscient. Il y a partout autour de nous, il y a des vibrations sonores qui font que notre corps réagit. Et la sonothérapie va travailler avec tous les... tous les alliages, de façon à faire vibrer l'intégralité de votre corps. L'intégralité du corps physique, l'intégralité des corps subtils, le rat, ça va faire vraiment travailler l'intégralité de votre être. Alors donc, j'ai utilisé... Je vais commencer par quoi ? Par les effets, peut-être ? Les effets sur quoi ça va travailler ? Donc, ça va travailler sur le corps physique, le corps mental et les émotions. Ça va travailler sur l'ancrage. Nous allons travailler aussi le bien-être. Ça peut tout à fait être une pratique avec les sons pour vous évader, pour vous mettre en paix avec vous-même, à l'intérieur de vous, sans que vous vous en rendiez compte. Vous n'êtes pas obligé du tout de savoir ce qui se passe, mais vous vous laissez aller. Et vous allez être réceptif. Tout votre corps, de toute façon, est réceptif. Et je me suis rendu compte, pendant les séances, que les personnes qui étaient beaucoup dans le mental, en fait, tout le monde lâche. Ça, c'est vraiment des instruments qui sont thérapeutiques. C'est-à-dire que, peu importe, vous êtes dans le mental, quand vous arrivez, pendant deux, trois minutes, et ensuite, il y a tellement une puissance vibratoire que le mental lâche et vous partez. Le corps travaille. Vous êtes... Que vous soyez conscient ou non, le corps va travailler. Alors, donc, l'utilisation des bols tibétains, il y a, en fait, une multitude d'instruments qui sont dans la sonothérapie, qui sont utilisés avec des métaux, des cristaux, le cristal, pardon. Donc, les métaux, le cristal, le bois et la peau. Donc, moi, j'utilise vraiment l'intégralité de ces matières-là pour travailler l'intégralité de votre être. Et qui que vous soyez, quel que soit votre vécu, quel que soit votre envie de progresser ou pas. Mais vraiment, il faut savoir que tout se fait dans la progression et dans la normalité de votre être. Donc, il n'y a pas du tout de brutalité, il n'y a pas du tout de vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt. Ça ira dans le sens de votre être. Alors, donc, j'utilise des bols tibétains, ce que tout le monde connaît, les bols tibétains. Donc, je vais vous en montrer certains. Voilà, il y a des... Oh, voilà. Hop là, il y en a un autre plus gros que je ne peux pas soulever parce que sinon, vous allez me voir recourber. Donc, moi, j'utilise... Il y a différents bols tibétains. Et il y a des alliages de 7 ou 12 métaux. Moi, j'ai décidé de prendre les alliages avec 12 métaux. Donc, je vous explique un petit peu les métaux. Donc, il y a l'or qui va travailler avec le soleil et qui travaille le masculin. Et votre caractère. Donc, on va travailler votre caractère. On va le faire évoluer avec le métal qui est l'or utilisé dans les bols. Il y a également l'argent qui est relié à la lune. La lune, vous savez que c'est le féminin. Donc là, on va être dans le réceptacle de vos émotions. Donc, nous allons travailler vos émotions avec les bols tibétains. Ensuite, il y a le Mercure avec la planète Mercure qui est la communication. Donc, ça va travailler également la communication. Il y a du cuivre qui est Vénus, relié avec Vénus. Donc, la séduction, l'amour, les relations. Il y a du fer qui est relié avec Mars. Donc, la planète du désir représente votre énergie physique. Il y a le plomb également qui est lui relié à Saturne qui représente la restriction, donc vos ambitions, vos objectifs. Il y a de l'étain qui, lui, représente Jupiter. C'est la croissance, la prospérité, la joie, la sociabilité, la foi, la sagesse. Et également, on ajoute à ces sept métaux le zinc qui travaille sur l'antistress, le fer météorite qui travaille, qui est un stimulant, le bismuth qui stimule la digestion, le galine qui est contre l'arthrite, galène, galène qui est contre l'arthrite, et pyrite qui renforce les poumons. C'est-à-dire qu'avec les bolti-métas, à partir du moment où ils sont fabriqués en douze métaux, vous allez travailler vraiment sur l'intégralité de tout ce que je viens de vous citer. Donc, c'est un travail énorme. Et que vous soyez conscient ou pas, ce n'est pas grave, vous laissez faire. Et vous êtes à la fin d'une séance, tout le travail aura été fait. Donc, je vous fais écouter un petit peu. Donc, lâchez le mental et soyez réceptif. à l'écoute de votre corps. Donc là, les bols ont une certaine vibration. Vous entendez les fréquences et chacun d'entre vous va entendre les fréquences dont il a besoin pour son soin, pour sa guérison. Et lors d'une séance, lorsque ce sont des séances individuelles, tous les instruments, en fait, vibrent, résonnent, sonnent de façon différente. Car nous sommes complètement reliés à chaque instrument. Pour moi, ils sont vivants. Pour moi, tous les instruments, je ressens quelque chose, une énergie. Et à chaque personne, chaque personne qui va prendre un soin, ils vont sonner différemment. Certains bols ne vont pas sonner du tout. C'est qu'il y a vraiment un blocage. Donc, on va insister. Et d'autres fois, les bols vont sonner, mais miraculeusement. Il va y avoir une amplification du son parce que la personne va être complètement ouverte. Donc, lorsqu'on utilise les bols tibétains, il y a également une façon de procéder qui est la reliance avec la terre, l'ancrage. Donc, on utilise l'ancrage avec les bols de plus en plus graves. Donc, suivant la grosseur du bol, nous allons travailler telle ou telle chose de votre corps. Plus nous allons dans les aigus, plus nous allons travailler le côté spirituel. Mais on commence d'abord avec l'ancrage. On commence d'abord. C'est moi qui commence d'abord. Si vous voulez faire coup de planer, c'est votre choix. Ça, c'est pas... Voilà. C'est juste moi. Voilà. Alors, de la façon dont ça travaille avec votre corps, j'ai mis de l'eau parce que votre corps, vous le savez qu'il est constitué de 70% d'eau. Donc, voilà. J'espère que vous allez voir. Donc, ce que cela procure à l'intérieur de votre corps, chaque vibration d'un instrument. Là, j'utilise le bol, mais tous les instruments travaillent comme ça à l'intérieur de vous parce qu'on parle de vibrations sonores. Donc, voilà ce que ça provoque chez vous. C'est-à-dire que votre corps réagent dans cette façon. Et là, le mental, peu importe le mental, parce que de toute façon, vous n'y pouvez rien. Donc, c'est ce qui est bien dans la sonothérapie. C'est que là, vous lâchez complètement le mental. Voilà, pour les bols tibétains. Alors, on utilise également, vous le savez, les bols de cristal, que ce soit les bols de cristal clair. Donc, avec un son cristallin. Et donc, avec ces bols de cristal, celui-ci, cristal clair ou le cristal givré. Attention, Béatrice, je ne sais pas si tu es là, mais voici celui que tu avais beaucoup. Voilà, le cristal givré. Donc là, nous allons travailler tous les corps subtils, ainsi que tout l'intérieur de votre corps physique, c'est-à-dire les organes. Les organes. Nous allons travailler à fond, profond, à fond. Nous allons travailler en profondeur, un peu plus français. Nous allons travailler en profondeur les organes, tels les poumons, le poumon, rat, foie, cœur, le cerveau, le pancréas, surrénale, et les thymus. Le thymus. Les surrénales et les thymus. Donc tout ça, toujours, que vous soyez conscient ou non, à l'intérieur de votre corps, ça travaille. Nous allons différer vos organes et les purifier. Que l'on frotte ou que l'on tape, ça va travailler les organes. Voilà pour les bols. en sachant que il y a vraiment toutes les notes. Donc de ce fait, peu importe, on va travailler en même temps les chakras, mais vraiment chaque bol, avec chaque vibration ayant une note, on va le placer au niveau du corps par rapport à ce dont on a envie de travailler. Donc, comme je vous ai dit, non. Voilà. là, les sons vont être différents en fonction de la personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va utiliser le bois également. Écoutez. Pour nous relier à la terre. Et en fonction de notre rythme également, si on utilise des sons longs ou si on utilise des sons rapides, l'effet sera complètement différent sur votre corps. Voilà. Pour ça, alors comme je vous ai dit, chaque instrument nous choisit et en fonction de notre état du jour, il sonne ou il ne sonne pas. ben voilà. Donc, comme je vous ai dit, alors là, je ne comprends pas parce que normalement, c'est un son très grave. J'ai pris une flûte, cette flûte amérindienne qui est en cèdre, travaille avec le sol, donc le sol, la voix, la gorge. et là, il ne sonne pas parce que je suis bloquée parce que j'ai peur. Parce que vous m'impressionnez. Je ne vous vois pas mais vous m'impressionnez. En fait, j'ai le trac. Donc, comme j'ai le trac, j'ai la gorge qui se serre et comme c'est une flûte qui travaille la gorge, le chakra gorge, eh bien voilà. Non, il ne veut pas sonner. Il ne veut pas sonner. Donc, avant de faire le direct, je ne sonnais pas du tout. J'étais dans l'emprise du stress qui a fait que j'ai été bloquée et le fait aussi que je le console, c'est-à-dire je le mette sur mon cœur et que je lui parle, j'ai quand même sorti quelques notes mais voilà. comparativement à l'autre flûte qui elle est en la Et oui, je tousse parce que j'ai travaillé la gorge tout de suite. donc voilà. Voilà, donc en fait, on est vraiment, les instruments font vraiment en fonction de l'état de la personne. donc quand je suis reliée à vous pendant une séance, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, je vais vous, on va travailler, enfin on ne va pas travailler, je vais vous montrer un instrument que je confectionne particulièrement, c'est que je l'adore. Donc là, il vous fait voyager, c'est un, donc c'est le gong, le gong, le gong, le gong, qui lui, voilà, par rapport aux harmoniques, il va aller vraiment en profondeur. Certaines personnes, certaines personnes vont travailler les vies antérieures avec le gong, suivant leur avancée spirituelle, suivant leur nettoyage et puis d'autres personnes, ça fait vraiment, il fait vraiment soulever les peurs, les peurs, les angoisses, le stress et d'un coup, ça fait, voilà, ça peut, ça peut impressionner, ça peut faire peur pendant une séance en sachant que plus vous allez le faire, plus on va travailler avec le gong, plus vous allez vous transporter. Personnellement, moi, quand j'utilise le gong, ça me fait carrément partir, donc c'est pour ça que j'adore, parce que je me retrouve là-haut et c'était super génial. À un moment donné, j'étais vraiment, je nageais avec les baleines, avec le gong, donc je vais vous faire écouter un petit peu, quelques minutes, si vous le voulez bien, c'est parti avec le gong. Donc toujours lâcher prise, vous pouvez fermer les yeux et puis vous laissez aller. et puis vous laissez aller. Sous-titrage MFP. ... 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